Bonjour. Écoutez, je viens de voir une discussion en ligne sur un forum Facebook au sujet des assurances de voiliers. Quelqu'un qui vient d'acheter un voilier dans les Caraïbes et qui a de la difficulté à se trouver une assurance. Ça m'a amené sur un autre groupe, quelqu'un qui fait des recherches assez intenses sur comment s'assurer et qui a de la misère à trouver les assurances qu'il a besoin. Écoutez, c'est difficile, le marché des assurances est difficile. Moi, je suis chanceux, je suis assuré avec la compagnie Dolphin, mon contact là-bas, Sean Thompson, que je pourrais mettre en lien ici, me donne une police qui est correcte, qui est acceptable pour moi et qui me couvre pour les navigations que je fais. Je suis chanceux de ça parce que je navigue dans le Pacifique, je suis assuré pour naviguer en solo plus que 24 heures. Pour moi, c'est un élément qui est important parce que souvent, je navigue en solo. Puis quand je ne navigue pas en solo, j'ai des gens à bord, mais c'est des gens que je ne pourrais pas justifier qu'ils sont qualifiés pour gérer mon bateau au cas où il m'arriverait quelque chose. Je vais juste vous expliquer un peu mon processus de recherche d'assurance à moi. Ça n'a pas toujours été si facile que ça. Les premières années avec le bateau, ça a été un peu plus compliqué. Donc, quand j'ai acheté mon bateau en 2013, moi, le but de mon bateau, ça a tout le temps été de faire des passages en mer. Puis je suis parti avec mon ex-copine qui était avec moi à l'époque. Puis bon, on ne pouvait pas vraiment justifier qu'elle était compétente pour servir même d'équipier à bord. Parce qu'évidemment, pour servir d'équipier à bord, on peut mettre le nom de n'importe qui, mais il faut que la personne soit minimalement compétente, surtout quand on s'embarque dans les longs passages. Ce que les assureurs ont tendance à faire, c'est de limiter les navigations qu'on fait avec le bateau. Donc, ils vont vous limiter, par exemple, à 100 000 lacôtes. Ils vont vous limiter à 200 000 lacôtes des fois. Puis ça peut, ça fonctionne ça pour un bateau à moteur. Mais à mon idée, à moi, quand c'est le temps de faire des passages en mer, un 200 000 lacôtes, je veux dire, moi, je veux être capable de me placer où est-ce que le vent est bon, où est-ce que le vent est acceptable, où est-ce que je suis dans le courant océanique. Donc, je ne veux pas me limiter à 200 000 lacôtes de la Georgie ou de la Floride, par exemple, que je vais être dans le Gulf Stream, puis qu'il va avoir du vent contre moi, puis que je vais rencontrer des conditions de navigation qui vont être pas bonnes. J'appelle ça une assurance de bateau à moteur. C'est normal que les contrats d'assurance bateau soient basés beaucoup sur les opérations de bateau à moteur, parce qu'il y a toujours beaucoup plus de bateau à moteur que de bateau à voile, d'un. De deux, bien, pour l'assureur, c'est rassurant de dire, bien, le bateau, il n'est pas trop loin de la terre. Comme ça, si mon propriétaire, équipier, son équipe et tout ça ne sont pas capables de gérer leur bateau, bien, on va être capable de facilement envoyer Tau Boat U.S. ou SeaTow pour aller les chercher. Maintenant, c'est pas... C'est ça. Le problème des assureurs est grand. C'est-à-dire qu'en se mettant... Au début, ça me frustrait un peu. Bon, j'ai été chanceux parce qu'à l'époque, quand j'ai acheté mon bateau, j'étais assuré. J'étais capable de m'assurer, mais j'étais toujours pris avec des conditions d'assurance puis des contrats d'assurance qui, selon moi, n'avaient aucun bon sens. Entre autres, des obligations d'équipiers compétents. Il aurait fallu que j'engage trois personnes compétentes ou que je paye des billets d'avion à du monde pour venir sur mon bateau. Bon, pour moi, je ne sais pas que je n'aurais jamais les moyens de faire ça, mais ça ne fait pas mon affaire ben ben de payer trois billets d'avion à des gens pour venir sur mon bateau parce qu'il faut que j'aille trois équipiers compétents pour faire ma navigation. Il y a ça. Il y a l'aspect aussi de la distance de navigation qui ne me permet pas d'aller en mer où est-ce que je veux aller. Bon, mais j'ai été chanceux. La première année, il y a l'assureur Pantanius qui était dans le marché à l'époque nord-américain. Ils ont accepté de me prendre sur la base de mon expérience de pilote d'avion militaire, même si c'était mon premier bateau. Puis, j'étais assuré dans le bloc Pantanius qui me permettait d'aller à six ou sept cent mille des côtes dans lequel je n'avais pas d'équipage minimum à respecter. Donc, c'était un contrat qui était éminemment avantageux. Maintenant, ce contrat-là n'existe plus. Il n'est plus disponible, en tout cas à ma connaissance, parce qu'il y a eu une réclamation majeure qui a été faite. Un catamaran qui s'est décroché d'un mooring. C'est ce qu'ils m'ont dit. Je vous dis ça sous toutes les heures. C'est ce que mon agent d'assurance m'avait dit, qui avait dû payer une grosse réclamation d'un catamaran qui s'était décroché d'un mooring en Polynésie française. Ça avait fait qu'il s'était sorti simplement du marché nord-américain. Donc, ça m'amène un peu à la discussion de dire, écoutez, un assureur de bateau, c'est compliqué pour eux de donner une police d'assurance parce qu'ils ne savent pas vraiment quelle est la compétence de l'équipage. Et ça, peu importe les qualifications ou cours que vous pouvez avoir suivis. Il faut comprendre que les cours et les formations qui se donnent, de mon point de vue, puis je suis convaincu du point de vue des assureurs aussi, ce n'est pas une garantie que les gens vont naviguer de façon sécuritaire. Il y a une chance que les gens naviguent de façon un peu plus sécuritaire quand ils ont ces formations-là, mais c'est loin d'être une garantie absolue. Puis c'est dans la plupart des cours, quand on parle d'un cours, par exemple, élémentaire de sailcan ou avancé même, ce n'est pas des cours qui sont, ce n'est pas l'équivalent d'une formation professionnelle, disons, dans le domaine. Évidemment, ça suppose un risque. Il y a ce risque-là d'un certain point de vue. L'autre risque qui est un facteur important, c'est que nos bateaux, veux, veux pas, sont un peu non-standards. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je viens du monde de l'aviation militaire, on ne fait pas une modification sur un avion. C'est-à-dire qu'on ne rajoute pas un système électrique, un système de navigation ou un système mécanique sur l'avion sans que ce système-là ait été testé de façon adéquate. Ils ont toutes sortes de protocoles pour rentrer des nouveaux équipements sur les avions ou faire quelques modifications que ce soit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Tandis qu'avec nos bateaux, on peut, en fait, on fait tous un peu n'importe quoi. C'est-à-dire que moi, si je décide de mettre des batteries au lithium dans mon bateau, je l'ai fait. Après ça, si j'ai mis des contrôleurs de charge solaire, j'ai mis des contrôleurs de charge solaire Victron. Tout le monde met du Victron dans les bateaux maintenant, mais est-ce que c'est vraiment une installation qui est certifiée, qui est professionnelle? Les assureurs, à quelque part, ne le savent pas. D'où le fait qu'à part Pantanius, tous les contrats d'assurance que moi, j'ai eus avaient ce qu'ils appelaient une garantie de seaworthiness, c'est-à-dire que c'est une garantie que moi, je donne à l'assureur que mon bateau est en condition de naviguer. C'est très désavantageux pour la personne assurée parce que ça veut dire que si, par exemple, il y a un argument qui peut être fait sur le fait que mon bateau n'était pas parfaitement en état de naviguer, bien, à ce moment-là, ma police d'assurance ne me couvre pas. Puis où je m'en vais avec ça, c'est de dire, écoutez, quand on est dans le monde du bateau, on a une responsabilité communautaire. En termes de tous ensemble, on a une responsabilité d'essayer de minimiser les risques qu'on prend et les risques de navigation qu'on fait parce que le fait que ça soit si dur que ça, maintenant, assurer un bateau, c'est une conséquence du fait qu'il y a beaucoup de réclamations et qu'il y a beaucoup de dommages que les assureurs doivent payer sur ces bateaux-là. Puis personnellement, ce que je dis, c'est de dire, écoutez, il faut qu'on change un peu cette réalité-là, au sens qu'il faut s'améliorer comme communauté. Il y a beaucoup de choses qu'on voit sur les réseaux sociaux dans le moment, tu sais, un peu n'importe qui qui se lance dans un bateau, qui achète un bateau, qui n'ont jamais vraiment fait de formation là-dedans. Puis souvent, c'est un point vendeur pour leur Patreon ou leur Instagram ou leur truc comme ça. On voit ça comme à tous les jours. Ah, je ne connais rien, je me suis acheté un bateau puis je le fais, je me suis lancé dans mon aventure. Bien, souvent, derrière ça, ces gens-là ne sont pas assurés. Bon, tant mieux s'ils ne sont pas assurés sur le même programme que moi, mais normalement, ils doivent avoir une assurance responsabilité civile quand même parce que sinon, ça ne leur permet pas de rentrer dans une marina. Donc, les gens veulent quand même avoir une responsabilité civile. Donc, il y a aussi le fait que quand les bateaux sont trop vieux, à un moment donné, quand un bateau est trop vieux, il devient plus assurable à toute fin pratique parce que l'assureur va tout le temps demander un survey. Puis dépendamment du résultat de votre survey, bien, il va décider s'il vous assure ou pas. Puis si votre bateau n'est pas adéquat en fonction du survey, bien, vous ne serez pas assurable. Fait que c'est des choses qui sont importantes à savoir avant de s'acheter un bateau, c'est évident. Bon, quand vous vous êtes rendu que vous avez acheté un bateau, bien, peut-être qu'il faut, surtout dans le cas d'un bateau qui est vieux, vieux, je dis, quand je dis vieux, là, c'est plus que 10 ans. Je le sais que d'un point de vue technique, il y a tout un argument pour dire qu'un bateau en flupe de verre, ça va durer pour toujours. Mais vous ne vaincrez pas votre assureur de ça. Votre assureur, quand il regarde un bateau qui a plus que 10 ans, il va vouloir un bon survey. Puis il va vouloir son surveilleur, son inspecteur, qui va vérifier si ce bateau-là est effectivement en très bonnes conditions, voire en excellentes conditions pour naviguer. Si vous n'avez pas ce survey-là, bien, à ce moment-là, l'assureur n'est pas capable d'évaluer même son risque. Il n'est même pas capable de décider si c'est un bon risque ou si ce n'est pas un bon risque. Il n'y a aucune base, il n'y a aucun critère valable pour décider s'il vous assure ou pas. Maintenant, ils peuvent quand même décider de vous donner une assurance en responsabilité civile. Le minimum de ça, c'est 500 000. À ce moment-là, votre bateau n'est pas couvert pour vos dommages. Vous naviguez à vos propres risques. Par contre, si vous ne veniez qu'à causer du dommage pour quelqu'un d'autre, bien, à ce moment-là, l'assureur viendrait vous payer. Il faut réfléchir. C'est peut-être suffisant comme couverture au sens où, pour les assureurs, c'est rassurant, une politique en responsabilité civile seulement parce que c'est rare qu'un bateau à voile va faire des vrais gros dommages sur d'autres bateaux ou sur des propriétés parce qu'on n'avec pas très vite. Le plus gros dommage qui pourrait arriver, c'est si vous êtes en marina et votre bateau prenait en feu, à ce moment-là, il y aurait peut-être deux autres bateaux à côté qui prendraient en feu aussi. Ce que 500 000 piastres, dépendamment des bateaux, ça devrait couvrir, dépendamment de ce qui se passe. Donc, c'est ça. Quelle est la solution à ça? C'est sûr que plus vous pouvez rassurer votre assureur de votre compétence et de votre façon d'entretenir le bateau. Donc, qu'est-ce qui va le rassurer? Si vous avez des formations que vous pouvez, soit des formations professionnelles, de l'expérience professionnelle directement reliées à la navigation. Dans mon cas, j'ai réussi à faire valoir mon expérience d'avion militaire, pas aux assureurs québécois. Les assureurs québécois ne voulaient pas m'entendre là-dessus. C'est très, très, très… Tu sais, les contrats d'assurance, c'est basé sur la confiance, puis c'est basé sur un rapport, puis c'est très… L'assureur peut décider de vous assurer ou de ne pas vous assurer selon ce que ça y tente, finalement. Fait que les assureurs américains étaient beaucoup plus réceptifs à ça. Ils savaient ce que mon background voulait dire. Fait que j'ai été assuré en premier avec Pantanius, puis ensuite de ça avec Dolphin Assurance. J'ai plus de facilité à transiger dans le monde anglophone pour la question des assurances. C'est juste un fait. Dans le cas de… Donc, c'est ça. Là, avez-vous des formations? Formations brevets intermédiaires, brevets avancés, yacht master? Avez-vous fait ça? Pouvez-vous justifier un CV marin? Avez-vous fait des passages sur un bateau? Personnellement, j'offre ça. Si vous voulez venir sur mon bateau pour faire un passage au printemps, faire 3000 mille nautiques pour voir comment moi, j'opère mon bateau. À ce moment-là, si on recontacte Dolphin Assurance, puis qu'on dit « Hey, on a navigué sur le bateau à Nicolas », Dolphin Assurance, ça fait quatre ans qu'ils montent comme client. C'est là que j'avais perdu l'assurance avec Pantanius. Puis, ils n'ont pas de réclamation. Ils se disent « Si tu le fais comme Nico, peut-être qu'on est plus intéressé à te parler. » C'est jamais arrivé. Je vous dis ça, c'est une supposition. Ça fait qu'évidemment, c'est ça. C'est compliqué, ces affaires-là d'assurance. Je vous souhaite la meilleure des chances dans vos démarches. Mais c'est ça. Essayez de rassurer votre assureur sur le survey du bateau, la condition de votre bateau. Essayez de montrer des compétences que vous avez. Si vous n'en avez pas, aller chercher des formations. Ça devrait faciliter vos démarches d'obtention d'assurance. Puis, l'autre chose, c'est que communautairement, il faut qu'on travaille pour être plus sécuritaire et avoir moins de réclamations. C'est évident. Il y a seulement une raison pour laquelle c'est difficile d'avoir des assurances bateau. C'est parce qu'il y a trop de réclamations. C'est pour ça que les assureurs sont frileux et qui ont de la difficulté à nous donner des termes qui ont du bon sens. Donc, c'est à nous, la communauté de gens de bateau, de travailler pour faire en sorte qu'il y ait moins de réclamations et qu'on fonctionne mieux par rapport à ça. Merci. Merci. Merci.